Voilà, ok, alors dans les cours précédents, on a appris à tourner de façon horizontale sur les gammes pentatoniques, et cette fois-ci, on va travailler sur une position de gamme pentatonique mineure en exploitant un mode majeur. Donc dans un certain passé, on a appris qu'on pouvait jouer les gammes pentatoniques mineures, par exemple ici je suis en mi mineure, en douzième case. Et si je veux jouer, si je veux avoir une consonance majeure, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais repérer l'endroit où se trouvent mes tierces mineures, c'est-à-dire ici, là, et là. Je vais tirer un demi-ton dessus, ou tirer, ou diéser. Et là, ma gamme aura une consonance mineure. Donc là ici, sur le premier schéma, je vais le faire écouter ici, sur un backing track, qui est relativement neutre. Il n'est ni majeur, ni mineur. Voilà. On écoute. Je tire sur la siège. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, l'idée, c'est d'exploiter la même chose sur les... sur les... la façon horizontale de jouer les pentatoniques. Et donc, je vais montrer l'astuce pour repérer facilement les fameuses tierces mineures sur des positions pentatoniques. Par exemple, ici, donc, on va exploiter ce qu'on a appris dans des leçons précédentes. C'est... le mixage de trois schémas, en mi mineure, une portion du schéma 3, une portion du schéma 4, et un fragment du schéma 5. Alors, comment repérer la position des... des fameuses tierces mineures ou majeures ? Et bien, quand je suis sur le schéma 3, ici, je peux associer la position de la forme du Do mineur, l'accord du Do mineur. Je vois l'accord, c'est pas le plus facile des accords. hein. Voilà. Mais alors, comment trouver cette position... comment associer cette position mineure à la position majeure ? Et bien, tout simplement, voilà la forme majeure du Do. Et qui est-ce qui différencie mon... ma forme du Do majeure et ma forme du Do mineur ? Ben, c'est la tierce qui est ici. comme on a appris dans une leçon précédente les chromatismes, donc on a une façon assez confortable de retrouver le chemin de la tierce mineure ou de la tierce majeure. Voilà, ça c'est pour le troisième schéma, et c'est pour l'association des accords en forme majeure ou mineure. On va procéder de la même façon pour le quatrième schéma pathatonique. Et la position mineure ou majeure. Mais c'est simple, sur le quatrième schéma pathatonique, on a... on a l'association de la forme du La mineure. Je rappelle qu'on est en tonalité de Mi mineure. Donc ça, c'est un accord de Mi mineure sur la forme d'un barré de La mineure. Voilà l'accord mineure. Et voilà l'accord majeure. La différence, elle se situe ici. Tierce majeure, tierce mineure. Alors, ben, on va tourner un tout petit peu sur le backing et on va essayer d'illustrer ces fameuses tierces mineures ou tierces majeures. C'est parti. C'est parti. D'abord mineure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, il se passe sur le schéma suivant. C'est parti. Affirmativo. T'inquiète. OK, j'ai passé en majeure, maintenant. T'inquiète majeure. T'inquiète majeure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501